Alors, existe-t-il des manières de faire du journalisme spécifique aux femmes ? Beaucoup de professionnels contemporaines du journalisme répondent non à cette question, qui pour elles fait porter le soupçon sur leur pratique et induit une hiérarchie, a priori, entre les sexes. Pourtant, aux États-Unis, où on l'a beaucoup dit déjà, les études universitaires sur l'histoire des femmes journalistes sont beaucoup plus courantes qu'en France, un certain nombre de dénominations ont servi à caractériser des catégories spécifiques de journalistes femmes. Le stunt journalism, je traduis littéralement, le journalisme de coup, je vais en reparler tout à l'heure, les sub-sisters, les sœurs sanglotantes, qui réfèrent à une manière très pathétique de faire du journalisme, ou encore les Eleonors girls, les filles d'Eleonore, terme qui désignaient les journalistes femmes qui y suivaient Eleonore Roosevelt. Cette interrogation sur des spécificités du journalisme de femmes paraît d'autant plus légitime que l'histoire du journalisme montre que la presse, surtout dans sa forme quotidienne, on a beaucoup évoqué des journaux féministes, mais là je vais parler de la presse généraliste, celle qui est en général beaucoup plus sexiste, évidemment, a été longtemps, donc la presse dans sa forme quotidienne, a été longtemps un espace difficile d'accès pour les femmes. Au XIXe siècle, par exemple, les rubriques politiques, diplomatiques, c'est-à-dire les rubriques qu'on considérait comme rationnelles, l'éditorial, la critique, étaient réservées aux hommes, tandis que les hommes, tandis que les femmes, pardon, n'avaient facilement accès qu'à la part très limitée du journal quotidien qui concernent la maison, la mode, l'intimité et la mondanité. Ainsi, Olympe Audouard, journaliste et voyageuse du Second Empire, détaille dans ses mémoires le rôle qu'un directeur de journal avait prévu a priori pour elle. Je cite, « Il m'offrait de me charger de la partie mode, de faire des causeries sur la toilette, de correspondre avec les abonnés et de leur expédier les chiffons qu'elles désireraient, et en plus, de me tenir à leur disposition dans un des salons des bureaux pour leur faire voir les objets de toilette qui y seraient déposés. » La chronique, genre mondain et parisien, constitue ainsi pendant longtemps la forme supérieure du journalisme au féminin. Audrey Lasserre y a fait allusion tout à l'heure en parlant de Delphine de Gérardin. Et lorsque, dans les années 1870-1880, un nouveau genre journalistique, le reportage, surgit et détrône peu à peu la chronique. Le reportage ne fait que confirmer le modèle sexué du journal. Le reporter est évidemment, dans l'imaginaire du XIXe siècle, forcément homme. Cette vision restrictive du reporter s'explique par les conditions pratiques d'accès à la profession. Le reportage conduit à se déplacer dans des espaces publics, la rue, les cafés, éventuellement les cabarets, voire à franchir un certain nombre de frontières, culturelles, nationales, sociologiques. Toutes actions, évidemment, beaucoup plus difficiles pour les femmes, notamment au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe. Les femmes journalistes ont donc très tôt, telle est l'hypothèse que je défends, développé des stratégies et des pratiques tout à fait spécifiques pour contourner la ségrégation dont elles faisaient l'objet. Et elles ont inventé des formes journalistiques, formes journalistiques qui ne sont peut-être pas reconnues à leur mesure dans les histoires de la presse, et formes journalistiques que les femmes journalistes d'aujourd'hui pratiquent parfois encore, s'insérant ainsi, consciemment ou non, dans une longue histoire. Voilà comment j'en arrive à Florence Ognas. Ainsi, en février 2009, la journaliste Florence Ognas, mondialement célèbre depuis son enlèvement et sa libération à Bagdad en 2005, s'immerge pendant six mois à Ouistreham, dans un milieu de chômeurs, de femmes de ménage, de personnes en situation précaire, et elle en revient avec un livre, « Le Quai de Ouistreham » qui est paru en 2010. Dans le prologue, elle explique les raisons qui l'ont conduite à cette démarche et le protocole qu'elle a respecté. Je cite, « Je suis journaliste. J'ai eu l'impression de me retrouver face à une réalité dont je ne pouvais pas rendre compte parce que je n'arrivais plus à la saisir. Les mots-mêmes m'échappaient. J'ai décidé de partir dans une ville française où je n'ai aucune attache pour chercher anonymement du travail. J'ai conservé mon identité, mon nom, mes papiers, mais je me suis inscrite au chômage avec un baccalauréat pour seul bagage. J'affirmais m'être tout juste séparée d'un homme avec lequel j'avais vécu une vingtaine d'années et qui subvenait à mes besoins, ce qui expliquait pourquoi je ne pouvais justifier d'aucune activité professionnelle durant tout ce temps-là. Je suis devenue blonde, je n'ai plus quitté mes lunettes, je n'ai touché aucune allocation. » Le livre raconte donc six mois de galère, passés à accumuler des petits contrats, jusqu'à l'obtention du Graal, un contrat à durée indéterminée. Malgré la tristesse des situations, et je pense que la lecture vous convaincra à la fois de la tristesse des situations et de l'humour de Florence Obnace, donc malgré la tristesse des situations, le livre dépeint allègrement certains faits absurdes. Ainsi de la première candidature de Florence Obnace dans une agence pour l'emploi. Je cite, « J'annonce triomphalement, j'accepterai tout. » « Ici, tout le monde accepte tout » dit le jeune garçon derrière l'ordinateur. Je lui demande ce qu'il y a en ce moment. Rien. Le lecteur peut également trouver jubilatoire la description du nettoyage en équipe des cabines dans le Ferry où Florence Obnace vient d'être engagée. Tous réussissent à s'éviter. Les bras et les jambes se croisent au millimètre près. Le drap s'envole au ras des têtes sans les frôler, un rythme parfait que la frénésie déployée par chacun dans sa tâche et l'étroitesse des lieux rendent particulièrement spectaculaire. Une des filles chante, ils jouaient du piano debout. D'autres rythment le refrain d'un coup de hanche. Le reportage de Florence Obnace rend tangible plusieurs caractéristiques de notre société contemporaine. La prévisibilité et même l'inéluctabilité de certaines déchéances, l'absurdité voire la cocasserie de certaines interventions gouvernementales ou administratives, le côté angoissant de la pauvreté qui invisibilise les corps et les êtres, enfin le statut particulièrement problématique de la femme dans ces sociétés en crise. Le témoignage est d'autant plus sidérant qu'il est attesté par le nom d'Obnace, fortement légitimé par une longue pratique du grand reportage. La radicalité de l'expérience, une immersion de six mois dans un milieu hostile et des expériences professionnelles particulièrement pénibles ont valu à Florence Obnace les louanges de la critique, même si aussi certaines voix se sont élevées pour contester l'éthique de l'expérience. Au regard de la charte des devoirs du journaliste, établie depuis 1918, charte qui interdit notamment d'invoquer une qualité imaginaire pour surprendre la bonne foi de quiconque en vue d'obtenir une information. Cette méthodologie journalistique qui consiste à avancer masquée dans des milieux qui sont souvent inaccessibles à l'investigation à visage ouvert afin de mieux comprendre par une participation travestie les ressorts cachés d'une situation, donc cette méthodologie s'insère pourtant dans une très longue tradition. Florence Obnace fait état de quatre modèles, sans les nommer d'ailleurs. Elle parle d'un Américain blanc devenu noir. Il s'agit en fait de John Howard Griffin et de son reportage de 1961 Black Like Me. Elle parle de quelqu'un qui est beaucoup plus connu, un Allemand blanc devenu turc. C'est le très célèbre Gunther Walraff, un journaliste allemand, spécialiste d'ailleurs des coûts journalistiques. Elle cite un jeune Français devenu SDF, sans doute Hubert Prolongeau dans 100 domiciles fixes. Et enfin, une femme des classes moyennes devenue pauvre. Il s'agit de l'américaine Barbara Ehrenrach avec son best-seller L'Amérique pauvre, comment ne pas survivre en travaillant, paru en France en 2001. On pourrait d'ailleurs remonter beaucoup plus loin et évoquer deux exemples fameux de journalisme d'infiltration. Jack London, en 1902, se déguise en prolétaire et fait une véritable catabase, une véritable descente aux enfers dans les bas-fonds londoniens, comme l'indique le titre de son reportage The People of the Abyss, Le Peuple de l'abîme en français. En 1932, en France, un collaborateur du journal, Georges Lefebvre, revêt à son tour les hardes des indigents pour mener à bien à Londres, à Berlin et à Paris une enquête au titre explicite Je suis un gueux. Or, ce journalisme de l'immersion et je suis bien contente d'arriver en dernier parce que finalement tout un travail préalable a été fait de connaissances et de traversées du journalisme français, ce journalisme de l'immersion il a été en fait initié dès la belle époque par des femmes qui, maintenant vous le savez, ont marqué l'histoire des femmes et du féminisme mais que l'histoire de la presse a largement oublié. En fait, en réaction à l'ostracisme qui frappe les femmes dans la presse quotidienne et au développement justement d'un genre journalistique le reportage qui leur est inaccessible, Marguerite Durand fonde en 1897 un journal quotidien La Fronde uniquement rédigé et fabriqué par des femmes on l'a vu tout à l'heure. Elle prend soin de se faire assister dans cette entreprise par une journaliste Séverine qui a réussi depuis quelques années une percée remarquée et exceptionnelle dans les rédactions des journaux quotidiens. Les observateurs de l'époque surnomment La Fronde Le Temps en jupon et par ce surnom manifestent leur perplexité devant un journal qui pour eux n'a rien de féminin. C'est surtout d'ailleurs la pratique sans retenue du reportage qui étonne les observateurs. Reportage qui était un genre jusqu'à présent masculin. Séverine défend dans les colonnes de La Fronde la pratique du journalisme debout contre le journalisme assis c'est-à-dire un journalisme du témoignage contre un journalisme de la parole un journalisme du reportage contre un journalisme de la chronique. Je la cite je n'en parle pas comme un réteur j'en parle comme un témoin. Cette exigence devient visible pour tous et on a montré une image tout à l'heure cette exigence devient visible pour tous au moment du procès de Rennes lors de l'affaire Dreyfus puisque dans la tribune de la presse on voit bien trois frondeuses trois reporters Séverine Jeanne Brémontier et Marguerite Durand. Il faut savoir que le reportage à la fin du 19ème siècle est une pratique qui met le corps au centre même de l'expérience journalistique par le truchement de la chose vue de la chose entendue de la chose ressentie. Et les frondeuses et Séverine défendent d'abord leur qualification au reportage au nom de leur capacité sensorielle au nom de leur qualité empathique. Le journalisme de terrain de Séverine loin de se cantonner à une objectivité impossible se compose à partir de l'émotion je la cite encore une fois ce n'est pas de la copie que je fabrique c'est mon chagrin que je laisse parler bien ou mal comme il vient et on a aussi évoqué Colette qui référait aussi à ce journalisme de la sensation. Le reportage des frondeuses va cependant encore plus loin. Sa capacité à l'empathie au sensualisme radical conduit souvent à la fusion volontaire du reporter avec le sujet observé. Se développe alors avec les frondeuses une nouvelle pratique journalistique celle du journalisme d'infiltration participative où la journaliste prend la place de la victime pour mieux témoigner. Ainsi Séverine se déguise en ouvrière du sucre pour témoigner de l'intérieur d'une usine lors d'une grande grève. Dans l'article qu'elle tire de cette expérience elle théorise elle justifie ainsi ce journalisme de l'immersion que pratique aussi Florence Obnass. Je cite Séverine « L'idéal serait de passer ignoré anonyme si semblable à tous que nul ne vous soupçonna si mêlé à la foule si près de son cœur qu'on le sentit vraiment battre rien qu'à poser la main sur sa propre poitrine flot incorporé dans l'océan haleine confondue dans le grand souffle humain. C'est cela que j'ai fait presque une journée une journée comparée à six mois chez Florence Obnass presque une journée mêlée à ses pauvres filles vêtues comme elles j'ai erré sous l'œil des sergots devant l'usine déserte dans la camaraderie morne de l'inhabituelle oisiveté. Je me suis arrêtée à leurs étapes j'ai entendu leur doléance librement formulée j'ai pénétré dans les usines vu fonctionner le travail de celles qui s'étaient soumises ayant trop d'enfants ou trop fins et c'est pourquoi je puis aujourd'hui vous dire en toute connaissance ce qu'est cette grève et combien elle mérite d'intérêt et de sympathie. Alors dans le même registre mais c'est tout à fait significatif parce que toutes les femmes en fait de la fronde et toutes les femmes de cette génération vont s'essayer à ces expériences André Théry donc la future André Violis la future grande reporter celle qui sera qui traversera le monde à l'égal des Albert Londres ou des Joseph Kessel donc la future André Violis enquête sur un hôpital en prenant l'identité d'une infirmière postulante et André Violis pratiquera pendant une quinzaine d'années ce journalisme d'immersion. Cette pratique avait en fait déjà été initiée on l'a dit par une femme aux Etats-Unis Nelly Bly qui a fait paraître en 1887 dans le New Work World un reportage sur l'asile psychiatrique de Blackwell's Island où elle s'était fait passer pour une malade mentale afin d'entrer dans un asile pour femmes et de construire son reportage de l'intérieur même de l'institution. Et Nelly Bly est suivie de multiples imitatrices comme Annie Laurie par exemple engagée au San Francisco Examineur en 1890 et pour faire une enquête sur l'hôpital municipal de femmes de San Francisco elle enfile une robe élimée des chaussures miteuses et elle feint de s'effondrer en pleine rue. Et elle raconte dans son reportage la manière extrêmement brutale dont elle est prise en charge à l'hôpital traité avec de la moutarde et de l'eau froide puis rapidement rejetée à la rue. Et son article d'ailleurs entraîna une inspection et une réforme du fonctionnement de l'hôpital. Donc chacun des reportages d'Annie Laurie qui va continuer dans la même veine elle va s'infiltrer dans une filature de coton travailler dans une usine de conserve s'engager dans l'armée du salut chacun de ces reportages descriptifs mélodramatiques est fait à la fois pour attirer les lecteurs ces reportages ont beaucoup de succès mais aussi pour aider à améliorer la vie des gens moyens. Ces nombreuses femmes reportères qui prennent la place d'autres femmes anonymes et sans voix sont appelées aux Etats-Unis des stunt journalists des pratiquantes du journaliste de coup. Alors à quoi doit-on le développement de cette pratique si décliner au féminin ? D'abord on peut dire qu'avec le journalisme d'immersion les femmes retournent l'équation de la ligne de genre elles font en quelque sorte de ce qui était un handicap finalement une force puisque l'opinion commune leur reconnaît une capacité à la sensation une corporealité dominante elles développent un journalisme de l'empathie et du corps éprouvé puisqu'elles souffrent de leur manque de représentativité dans la société elles font le reportage des anonymes et des sans voix et elles tirent partie de leur invisibilité pour descendre dans les bas-fonds urbains le journalisme d'immersion constitue parfois d'ailleurs une façon de contourner les contraintes qui leur interdisent le reportage en témoigne notamment exemplairement la recrudescence et le renouveau du reportage féminin d'immersion durant la première guerre mondiale alors je vais juste expliquer rapidement pour ne pas prendre trop de temps avant la lecture mais il y a deux formes de journalisme d'immersion qui se développent pendant la première guerre mondiale en réaction notamment au fait que la ligne de front est absolument interdite aux femmes donc impossibilité de faire du grand reportage pendant la première guerre mondiale donc ce que vont faire la plupart des femmes qui veulent faire du journalisme et qui veulent témoigner de la situation dans les armées elles vont elles vont se se faire engager comme infirmières et c'est donc depuis cette position d'infirmière que seront par exemple Colette Marc-Ellis ou André-Violis qu'elles vont écrire le reportage ainsi André-Violis termine un reportage extrêmement cru sur les souffrances de l'ambulance par la réplique d'un officier français qu'on vient d'amputer les pauvres boches tant d'efforts ils me font de la peine vraiment donc immersion par par la pratique du reportage d'infirmières dans les années 20 et 30 la pratique de ce journalisme d'immersion féminin se développe de plus en plus toujours dans des tonalités très féministes à un moment où les Albert Londres les Henri Béraud les Joseph Kessel courent la planète le journalisme d'immersion devient pour les femmes journalistes l'occasion de faire leur propre grand reportage et de développer à travers de brèves descentes dans les bas-fonds urbains leur propre imaginaire héroïque ainsi Adrienne Verdier le Pelletier entame pour le petit journal en 1832 une longue enquête chez les femmes de Paris son reportage explore les asiles de nuit les bureaux de placement la soupe populaire les petites fleuristes et aussi peut-être plus inattendu les prisons pour prostituées et donc elle prend le déguisement d'une prostituée pour se faire embarquer c'est pas très inattendu pour l'époque parce que dans ces années là finalement les expériences du journalisme d'immersion deviennent de plus en plus paroxystiques puisque l'intime est leur domaine certaines femmes reportères comme Marie Skerlin par exemple se spécialisent dans des enquêtes qui portent sur la sexualité de leurs contemporaines enquêtes sur les filles mères enquêtes sur les lesbiennes beaucoup de journalistes dans le même esprit développent une pratique du coup que les observateurs contemporains ne savent plus très bien comment analyser coup de génie journalistique ou mauvais coup ainsi Odette Pantier qu'on a déjà rencontrée raconte dans ses mémoires comment elle se déguise en cas psychiatrique extraordinaire une phobie des chiens la ravage pour rencontrer Sigmund Freud qui étonnée de ce cas accepte de la rencontrer l'initiatrice est le parangon de ces journalistes de l'immersion extrême et Marie Choisy dont Paul a déjà parlé qui lance la mode du reportage féminin sur les maisons closes le principe étonnant en est de se faire passer pour une prostituée et de témoigner depuis l'intérieur de la maison de passe Marie Choisy connaît immédiatement un succès de scandale avec son ouvrage Un mois chez les filles livre sous-titré reportage qui paraît le 19 juin 1928 le premier tirage en est à 3000 exemplaires mais finalement 450 000 exemplaires du livre seront vendus la recette est aussitôt reprise par Luc Valti Claude Valmont et selon les témoignages d'époque par une cohorte de jeunes journalistes débutantes qui se pressent dans les maisons de passe pour faire du reportage Dans un mois chez les filles Marie Choisy multiplie les déguisements pour des expériences plus ou moins longues elle se déguise en prostituée pour faire quelques pas sur le promenoir de l'Olympia et y appâter le client entre comme femme de chambre dans une maison de rendez-vous parisienne puis comme bonne dans un bordel normand à la tonalité très maupassentienne elle est sous-maîtresse dans le claque chez Ginette danseuse de salon pendant huit jours dans le bar lesbien le fétiche jeune prostituée à la recherche d'un souteneur au dancing de l'as de coeur où elle ne manque pas évidemment de se faire accoster le reportage est écrit à la première personne et prétend moins rendre compte de faits que je cite de la secousse personnelle reçue de ces faits selon la pratique du reportage vécu on est censé être dans le vif du sujet on est en permanence dans le vif du sujet dans la salle d'attente d'un bureau de placement le lecteur est ainsi rendu témoin d'une conversation faisant état du savoir improbable des prostituées en matière de transmission de la syphilis et de leur connaissance beaucoup plus étendue du côté des différentes techniques et positions possibles je cite l'amour au tirelet l'amour en canard l'amour à la clémenceau et je vous laisse imaginer ce que ces termes recouvrent le succès de l'ouvrage repose sur une mise en suspense habile maintenue jusqu'au bout par le reportage jusqu'où la reporter est-elle prête à aller pour assurer la véracité de ce témoignage Marie Choisy invente un nouveau type d'exposition du corps du reporter et un nouveau danger aussi couru par ce corps pour les besoins du reportage celui d'être confondu avec le corps de la prostituée et de nombreux passages du récit s'attardent sur le corps tentant et tenté de la reporter je cite le regard de la patronne patronne du bordel décrit une seconde ellipse autour de mon corps jolie comme vous l'êtes vous auriez dû vous mettre en carte me conseille-t-elle maternellement Marie Choisy fera une première carrière dans ce reportage d'immersion extrême quasiment expérimental qu'elle déclinera à travers toute une série d'expériences plus ou moins improbables par exemple outre un mois chez les filles elle écrit un mois chez les hommes reportage où elle prétend avoir réussi à s'introduire sous un déguisement masculin chez les moines du mont Athos communauté strictement interdite aux femmes et où elle réussit à flirter avec un moine dans un sens ce journalisme d'immersion là paraît bien loin de celui pratiqué par une Florence Obnace il s'agit pourtant aussi d'un journalisme engagé Marie Choisy à la fin de son reportage sur les prostituées demande l'abolition des maisons closes mais surtout il s'agit d'un journalisme littéraire constamment tenté par la fictionalisation voire par la littérature Marie Choisy un écrivain à style revendique d'être à l'origine de l'invention du reportage fantaisiste du roman vécu et d'autres récits hybrides de ce genre elle se flatte notamment d'avoir inventé la formule du roman reportage avec tout ce que cela comporte je cite d'études de type varié d'expérience personnelle de théorie d'enquête de documentation mais aussi d'arrangement esthétique des vérités ces remarques permettent bien de revenir à Florence Obnace et de reposer la question non pas de la véracité de son expérience mais du statut de son texte Barbara Eronach une journaliste qui comme Florence Obnace s'était fait engagée comme femme de ménage il y a une dizaine d'années avait encombré son récit de données statistiques et de remarques pratiques sur la réalité de l'expérience elle avait avoué par exemple des moments de faiblesse où elle se repliait sur son ancienne vie elle rentrait chez elle elle avait insisté sur le fait que jamais par exemple durant son expérience d'immersion elle n'avait gagné assez pour vivre elle a surtout elle avait raconté les réactions de ses interlocuteurs ou interlocutrices lorsqu'elle levait le masque à comparer le récit de Florence Obnace fonctionne de manière sensiblement différente malgré la similarité des expériences il est d'abord très lacunaire sur les conditions réelles du reportage Florence Obnace ne ment pas mais elle oublie de mentionner certains faits et toutes ces informations périphériques seront données dans les articles de presse qui accompagneront la sortie de son livre on y apprend par exemple qu'elle n'a pas réussi à vivre de ce qu'elle gagnait et que si la plupart de ses coéquipières normandes ont été agréablement surprises en apprenant sa véritable identité et en lisant son livre d'autres se sont sentis violemment trahis par cette usurpation de fonction de fait le récit de Florence Obnace semble moins régi par le souci de relater les circonstances exactes et les éventuels ratés de l'expérience journalistique que par celui de décrire une quête quasiment identitaire qu'il a fait passer par une série d'expériences jusqu'à son aboutissement ou sa résolution le CDI qui coïncide avec la fin du livre il s'agit d'un texte épiphanique où une femme de plus en plus rebelle et impliquée elle répond à un manager à la fin du livre elle tente de parler politique avec d'autres employés elle refuse un travail par amitié tout ceci à la fin de l'expérience donc une femme de plus en plus rebelle se voit offrir le fameux contrat comme si l'enquête sociale était doublée d'une fiction d'apprentissage et effectivement Florence Obnace utilise les procédés de la fiction elle n'hésite pas par exemple à écrire certaines expériences de son livre en utilisant d'autres points de vue que le sien comme si elle était une romancière omnisciente ou encore à d'autres moments à faire abstraction de la situation et donc à feindre d'éprouver un véritable désarroi devant certaines situations comme si elle était véritablement la femme abandonnée sans ressources dont elle a pris l'identité le récit est construit avec un déroulement assez téléologique où le CDI constitue le dénouement à la fois inattendu parce que le texte joue avec le suspense mais en même temps idéal pour la clôture de l'histoire il s'agit donc très visiblement non pas du matériau brut de l'expérience comme chez Barbara Ehrenreich mais d'un témoignage recomposé pour la démonstration qu'il entend produire en fait le récit de Florence Obnace relève de la tradition du nouveau journalisme ou du journalisme littéraire à l'américaine qui depuis les années 1960 avec des écrivains comme Norman Mailer Truman Capote ou Tom Wolfe s'autorise à emprunter tous les procédés et les ressources de la fiction pour composer des textes journalistiques dans les tendances les plus récentes de ce type de journalisme aux Etats-Unis rebaptisé le New New Journalism ce journalisme littéraire prône un renforcement de l'immersion une immersion qui est de plus en plus longue ce sont les six mois passés à Ouestreham et des enquêtes qui vont de plus en plus loin dans l'intimité des êtres que ce soit celle des sujets observés ou encore celle du sujet observant toutes ces caractéristiques on les retrouve bien dans les récits de Florence Omnas vous allez l'entendre tout à l'heure ce passage par la fabrique littéraire qui caractérise le reportage de Florence Omnas et qui en font du coup un grand livre est sans doute ce qui garantit d'ailleurs la pérennisation de son livre et qui fait aussi que l'actualité peut échapper à l'éphémère alors en conclusion je dirais que le journalisme d'immersion a fait partie des stratégies utilisées par les femmes depuis plus d'un siècle pour pratiquer leur métier il ne s'agit pas d'une pratique uniquement féminine bien sûr mais force est de constater que les femmes l'ont plus pratiqué plus pratiqué proportionnellement que les hommes comme en témoignent leur mémoire et leur souvenir dont faisait état Paul Aron tout à l'heure les grandes journalistes de l'après-guerre y viendront aussi Françoise Giroux elle-même comme le raconte Laura Adler dans sa biographie envoyée à New York en 1952 en grand reportage pour l'élection du président se fait engager comme vendeuse dans un grand magasin Lord & Tyler sur la 5ème avenue Madeleine Riffaut grande reporter de la décolonisation qui risqua sa vie sous les bombes américaines aux côtés du Vietcong pendant la guerre du Vietnam au retour sans transition se fait engager dans un hôpital comme aide-soignante pour un extraordinaire reportage d'immersion pour elle comme pour Obnas grand reportage et journalisme d'immersion participe visiblement du même geste heuristique son livre Les linges de la nuit est un best-seller en 1974 on peut se demander pourquoi cette histoire du journalisme d'immersion au féminin n'a pas été relevée dans les histoires généralistes de la presse ce fait comme d'autres par exemple l'invention de la chronique parisienne par une femme Delphine de Girardin en 1836 a été occultée par des histoires de la presse qui sont généralement rédigées par des hommes qui sont toujours jusqu'à présent rédigées par des hommes et qui sont obsédées par une vision d'une écriture de presse objective formatée écriture de presse qui s'enseignait ainsi dans les écoles de journalisme de la seconde moitié du XXe siècle on touche ici à un paradoxe manifeste une partie de l'invention du journalisme au XIXe siècle dans le premier XXe siècle est à mettre à l'actif de quelques femmes alors même qu'elles ont été dans la mesure du possible tenues à l'écart du champ médiatique je vous remercie Applaudissements